Musique Chaque année, le 19 août, l'église fête Saint Jean-Eude. Il a été fondateur eudiste de l'Institut Notre-Dame de Charité. Saint Jean-Eude, missionnaire dans l'âme de 1601 à 1680. Ce prêtre de la deuxième génération de la réforme catholique va, sa vie durant, contempler la miséricorde et l'amour du Christ, tout en s'impliquant dans une intense activité apostolique. Il est né à Rie, R-I, dans l'Orne. En 1601, il entre chez les oratoriens, oui, et parcourt le Cotentin, en fondant un institut pour les filles repenties, en assistant les pestiférés et les prisonniers impliqués dans la révolte des Nupiers. Outre les missions, il fonde des séminaires à Caen, Coutance, Lisieux, Rouen, Évreux et Rennes. Il répand la dévotion au cœur de Jésus et de Marie. Le diocèse de Coutance lui doit la construction de la chapelle du séminaire. Donc, en 1642, il crée également l'Institut Notre-Dame de Charité, dont les religieuses se consacreront, entre autres ministères, à la réhabilitation des femmes prostituées. Son action s'appuie sur la compassion du cœur de Marie et la miséricorde du cœur de Jésus. Ayant renoncé à la charge de premier supérieur général de sa congrégation, il s'éteint à Caen en 1680, à l'âge de 79 ans. Il a été canonisé le 31 mai 1925. Et je répète, l'Église le fête chaque année le 19 août. Sous-titrage Société Radio-Canada